coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui au soleil si c'est pas beau ça normal la luminosité pas trop sens s'est changé parce qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel donc nous allons rester avec ce beau soleil le temps de la vidéo aujourd'hui j'ai souhaité faire une vidéo il n'y aura pas de couture à proprement parler mais plus de la discussion entre nous comme vous avez pu voir dans le titre effectivement je me lance un défi que je me suis pseudo lancé l'année dernière mais bon je l'ai pas vraiment tenu je me lance un défi de coudre mes propres vêtements pendant un certain temps trois mois six mois un an autant de temps que je peux tenir mais l'idéal à mon sens serait que j'ai une garde-robe complètement fait même avec évidemment des pièces un peu maîtresse un peu basique je vais même dire que je peux mettre en fonction des tenues et qui vont avec plein de tenues mais que effectivement à terme que tout cela en fait soit fait par moi petit à petit quand quand je m'habille le matin j'essaye de prendre un maximum de pièces que j'ai fait moi même et entre guillemets j'évalue à combien de pour cent ma tenue est faite main pour aujourd'hui je suis allée jusqu'à 75% ou 80% pour des jours et j'en suis plutôt fière alors que d'autres jours bonne que 25% par exemple aujourd'hui j'ai un haut un bas bon bah si on compte pas les sous vêtements effectivement à 50% c'est fait même parce que j'ai un jean mais qui vient de chez Emmaüs et ma vareuse que j'ai fait moi cette vidéo va se composer en plusieurs parties je vais en première partie vous décrire comment ma consommation du coup a évolué donc comment je consomme maintenant le vêtement la mode le textile dans une seconde partie je vais vous parler de mes objectifs notamment de mon objectif principal qui est de me coudre mes vêtements ainsi que la durée de temps que je me suis établi pour un premier jet pour un premier essai à aujourd'hui et dans une troisième partie les moyens que j'ai mis en place pour y arriver mais ressources on va dire etc donc nous attaquons first things first première partie mon rapport aux vêtements à la mode et à la consommation on va dire vestimentaire dans ma vie je n'ai jamais été férue de mode je n'ai jamais consommé des magazines de mode je n'ai jamais regardé des vidéos de mode sur youtube ou alors très peu pour me tenir au courant mais sans plus je n'ai jamais été en accord en plus avec ce qu'il se faisait les tendances les modes de mode jusqu'à l'âge de 12 ans c'était ma mère qui m'habillait c'était tard mais bon écoutez c'était ma mère qui m'habillait ou du moins qui me choisissait mes vêtements et c'était moi qui m'habillait et quand je suis rentrée au collège un peu plus voilà vers la cinquième j'ai commencé à me choisir mes propres vêtements bien sûr vous savez au collège il ya toujours cette espèce de de combat qui se fait avec la personne la plus cool la plus branchée la plus stylée celle qui a les marques et tout bon j'étais pas trop dans cette dans cette guéguerre et petit à petit j'ai essayé de trouver mon style ça a été très compliqué parce que je suis passé par beaucoup beaucoup de style et comme en plus ma morphologie ne me permettait pas de m'habiller par exemple dans des magasins comme jennifer à l'époque qui ne desservait que du 32 au 42 ce qui est très bien il n'y a pas de souci mais bah du coup les modes on va dire adolescente jeune je ne les je ne pouvais jamais les suivre parce que je ne pouvais jamais m'habiller tel quel du fait de ce fait ça m'a fait me détacher complètement de la mode va déjà j'étais pas beaucoup attaché ça m'a fait me détacher complètement de la mode et me faire me dire écoute fais ton bout de chemin et tu verras le reste plus tard force est de constater que quand je suis rentrée dans l'âge adulte et bien ce n'était pas du tout en accord avec ma personnalité je me suis dit que vraiment je m'habillais d'une manière qui me faisait passer inaperçu aux yeux des gens alors non pas que je veux rayonner mais qui ne correspondait pas à qui j'étais réellement donc à partir de ce moment là je me suis dit bah écoute tu vas essayer de te renseigner sur ce qui se fait sur ce sur des modes qui peuvent te plaire sur des styles qui peuvent te plaire et à ce moment là tu achèteras là dedans je suis tombé dans la folie de naf 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 comme beaucoup d'entre vous le savent ou doivent le savoir c'est un magasin qui a des collections pardon un peu bcbg et à la fois un peu petite fille très mignonne en fait et naf naf dessert un panel de taille parfois il y en amène parfois non je ne rentre pas dans tout hélas notamment je ne rentre pas dans leurs bas parce que 127 cm de tour de hanche c'est dantesque pour eux comment vous pouvez quasiment faire la taille d'un enfant en tour de hanche bon voilà donc non du coup on laisse tomber et j'ai acheté principalement des hauts sauf que naf naf au fur et à mesure de ma vie que ma vie a évolué que je suis rentré dans le monde du travail etc que mes parents ne m'achetaient plus mes vêtements ben je me suis rendu compte que ça avait quand même un certain coût et autant en solde on pouvait à peu près s'en sortir autant plein pot quand tu as besoin d'un pull d'un t-shirt de quelque chose aller chez naf naf et te ressortir avec un article à 50 balles qui ce que je vois venir n'est pas d'une qualité quand même incroyable et bien je trouvais que c'était quand même cher payé pour l'article et puis made in china et compagnie parce qu'encore si je rémunérais des gens français pourquoi pas facile parce que c'est qui m'en c'est les vendeurs de la boutique mais derrière il ya quand même une espèce de de mentalité de travail de faire travailler des enfants en chine et ça ça me ça me plaît moyen en fait bref on n'est pas sur ce débat donc naf naf très bien le problème c'est que je me suis rendu compte que naf naf ben à part si j'ai acheté les articles sur vintage encore il n'y a pas toujours ma taille parce qu'en plus je peux même pas essayer je ne trouverai pas mon bonheur en magasin et ça a été très très vite limité il s'avère qu'entre temps je me suis mis de manière vénère à la couture et donc ce style que naf naf sert je peux m'en approcher et essayer de l'avoir de plus en plus également j'avais trouvé une collection sur la redoute qui s'appelait mademoiselle r et qui faisait exactement ce qui était dans mon style je vous le donne en mille ça a fondu les plombs ça a fusionné complètement avec la redoute dorénavant cette collection n'existe plus ce type de vêtements n'existe plus je pense que ce sont des vêtements qui ne doivent pas se vendre je n'en sais rien bon bref en tout cas déjà que j'achetais pas beaucoup de vêtements que je n'achetais pas sur internet bah tout ce qui est chine même h&m sur internet ou par exemple un site qui a fait beaucoup parler de lui en 2020 2021 c'est fashion nova parce que fashion nova a une collection curvy et cette collection curvy ben vraiment dessert des tailles incroyables quoi donc c'est très inclusif mais c'est pareil en fait c'est un chine curvy et moi même s'il y avait des éléments qui me faisaient très envie sur ce site je n'ai jamais acheté et et je me suis dit c'est pas comme ça que je veux consommer c'est pas comme ça que je veux acheter donc j'essayais d'aller dans des magasins près de chez moi mais je me retrouvais toujours encore une fois comme au collège ou à l'entrée de l'âge adulte avec des vêtements que j'aimais pas forcément et en est réellement les pièces de mon dressing du commerce que j'aime et que je mets se compte sur les doigts d'une main et de ce sens je les mets toujours tellement en fait qu'elles sont usées jusqu'à la corde et j'en discutais la dernière fois avec mon conjoint où je disais mais en fait il est en train d'étendre un pull à moi mais qui était tout distendu et un pull que ma meilleure amie m'a offert il y a sept ans ou huit ans H&M où il y a de la laine dedans et il est rose pâle avec un gros coeur en sequin au milieu je l'adore ce pull mais il est en train de me l'étendre il me dit mais je sais pas comment détendre ça en fait parce que parce qu'il n'a plus de forme il n'a plus aucune forme le bord cote il cote plus il sert plus du tout les manches elles sont en plus il y a des peluches partout les manches serrent plus donc je me dis waouh mais va falloir que je m'en sépare un jour de ce truc mais en plus j'ai pas du tout envie parce que on me l'a offert c'est un cadeau donc j'ai envie qu'on m'enterre avec vous voyez donc par rapport à tout ça je me suis dit quand tu vas te faire tes vêtements il va falloir que tu réagisses de manière pertinente que tu analyses ta garde-robe que tu analyses ton rythme de vie et ton style et qu'en fonction de ça tu te fasses des projets couture qui soient en adéquation avec ta façon de vivre par exemple je ne vais pas me faire des blouses avec des manches comme ça qui descendent jusque là parce que je ne pourrais rien faire avec alors même si c'est pas grave je peux très bien l'enlever le temps de faire la vaisselle des choses comme ça je ne vis pas chez moi la journée donc dans mon quotidien j'ai besoin de mettre un manteau sur ce genre de choses j'ai besoin d'aller dans un endroit de revenir de pouvoir prendre des transports en commun et tout si je me retrouve avec la robe de morticia alors c'est très bien elle est très jolie morticia c'est pas le problème mais 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 moi ça ne me va pas du tout et ça ne convient pas à mon usage donc voilà en fait il faut que j'arrive à analyser mes besoins par rapport à sa chose que j'ai commencé à faire depuis mes résolutions de janvier bref je ne vous en dis pas plus ça va venir dans un second temps donc mon rapport à la mode a toujours été comme ça je n'ai jamais été une consommatrice très assidue j'ai essayé en plus quand j'ai découvert ça dans ma vingtaine de d'aller dans des magasins de frip parce que en plus il y avait des on a on a en avait on avait hélas une friperie qui s'appelait groucho à toulouse qui n'existe plus à la à la ferme boutique il y a quelques années et que j'adorais parce qu'en fait c'était de l'import us et du coup bah en fait tout ce que je trouvais là bas en majeure partie bah c'est ça venait des états unis et j'étais mais alors ravie parce que vraiment je sais pas je trouvais que ça faisait un charme il y avait quelque chose d'incroyable et et cette friperie outre ses imports us elle avait plein d'autres vêtements elle était connue comme la plus grande friperie de toulouse et et j'allais beaucoup là bas mais mais également bah y avait pas toujours ma taille et tout ce qui était bah par exemple robe de noël ou robe de soirée ou ou tenue un peu habillée bah je vous le donne en mille j'étais obligé quand même de l'acheter en magasin et en fait j'ai fini par me faire des tenues à chaque fois pour des occasions bah par exemple depuis dix ans pour les enterrements j'ai une robe une seule robe si demain je rentre plus dedans je pleure parce que j'ai plus rien pour les mariages j'ai pareil une tenue que je mets pour les entretiens d'embauche et une tenue je n'ai pas le luxe je ne me suis pas créé le luxe d'en avoir plusieurs et donc par rapport à tout ça je me suis dit quand je me suis mis à la couture je vénère je me suis dit il faut que ça change il faut que tu puisses quand même avoir des tenues qui te vont avoir des tenues qui te plaisent avoir des tenues qui te mettent en valeur c'est pas la peine de garder la même tenue depuis dix ans parce que quand j'avais 20 ans la robe était trop grande maintenant quand je la mets elle est un peu serré quoi et en fait je me dis bah non c'est pas comme ça que je vois en plus la façon de m'habiller la façon d'aborder les vêtements et la confiance en soi parce qu'au final le vêtement ça va être ce qui va refléter littéralement notre confiance en nous et alors si j'étais une bombe atomique à 20 ans dans cette robe maintenant je suis toute engoncée je suis pas bien je suis toujours obligée de mettre une écharpe fin derrière là ça sort un peu le bourrelet de dos donc vous voyez donc du coup je me suis dit ok pour tout ça pour que ce soit mes vêtements du quotidien qui sont des choses passe-partout ou limite négligé ou que ce soit pour mes vêtements de cérémonie je veux que ça change je veux vraiment pouvoir mettre des choses qui me ressemblent à ma taille que j'ai choisi et en plus quelque part customiser parce que quand tu te couds un vêtement tu choisis son tissu évidemment à aujourd'hui j'ai fait un gros tri dans ma penderie très très gros j'ai trié tout ce qui était usé tout ce qui ne m'allait pas et tout ce dont je mettais alors c'est pas cool de dire ça mais là c'est j'ai tout vendu sur vintage j'en suis très contente à aujourd'hui j'ai vraiment ce que j'appelle le strict minimum saison claire donc printemps été saison sombre automne hiver et ça me va largement et à chaque fois que quelque chose s'use et que je ne peux plus le maître en fait je cherche à le recréer par exemple vous voyez j'ai une jupe longue non je m'en ai deux j'en ai deux parce que j'en ai acheté une en plastique il ya quelques années une autre pour l'été j'en ai une pour l'hiver et une pour l'été quand même pas incroyable les deux je les aime à la folie le problème c'est que elles ne vont pas alors bon il y en a une qui est noire donc elle va avec toutes les tenues mais elles ne vont pas avec toutes les tenues tout le temps il y en a une elle est bleue vif presque presque roi et vraiment je peux pas la mettre avec n'importe quoi et par exemple j'ai un haut jaune et ben je peux pas la mettre parce que c'est carnaval et moi ça ne me plaît pas en plus je me sens pas super bien dedans donc j'ai décidé vraiment de revoir tout ça de revoir ma garde-robe pour pouvoir adapter mes projets couture non pas à mes coups de peur à mes coups de coeur pardon mais à ce dont j'ai réellement besoin partie 2 mes objectifs dans un premier temps je vais tenter de faire mes vêtements sans en acheter donc du 1er janvier 2023 je vais mettre au 31 juillet 2020 je vais me caler six mois six mois où je ne vais pas acheter de vêtements j'ai quand même besoin de vous le préciser hors lingerie je refuse pour le moment de me coudre la lingerie j'ai fait deux essais deux essais ratés infructueux ça m'a frustré pas de lingerie tout le reste je vais tenter de le créer je ne parle pas de la maroquinerie ni des accessoires c'est à dire que je suis pas vraiment chapeau je n'en achète que très peu ce que j'ai dans mon dressing je les ai depuis très longtemps donc je souhaite les garder jeu et je ne vais pas parler non plus chaussures ni ça sachant que je ne sais que coudre je ne sais pas tricoter donc je ne me ferai pas des gants en tricot pour l'hiver je ne me ferai pas des chaussettes je ne me ferai pas des bonnets pour résumer objectif faire mes vêtements hors lingerie et accessoires pendant six mois et voir si je tiens plutôt bien ou pas petite parenthèse les jeans sont ma hantise je n'ai jamais cousu de jeans et j'ai peur vraiment je ne sais pas pourquoi ça me fait peur mes jeans je les achète à Emmaüs ça fait très longtemps que je n'achète plus de vêtements 9 9 et quand la friperie a fermé je me suis mise à aller plutôt vers Emmaüs et j'ai découvert une mine d'or en termes de pantalon et depuis je ne vais que là bas quand mes jeans explosent troisième et dernier point mes ressources pour y arriver j'ai aujourd'hui une patron tech qu'elle soit physique ou pdf bien que si vous avez vu ma vidéo sur ma patron tech pdf j'ai beaucoup donc j'ai de quoi me faire à peu près ce que je veux je pense que ce que je possède le moins ça doit être les manteaux hors le dossier make my lemonade ok ce dont vraiment ce que je possède le moins ça doit être des manteaux je n'ai pas de jeans également j'ai vu que le ginger jeans était super bien mais je n'ai pas encore vu la gamme détail donc voilà il faut que je regarde j'ai quand même quelques pantalons mais je n'ai pas de pantalon jeans dans ma patron tech il me manque également des vestes et des manteaux sinon pour le reste j'ai tout j'ai également dans ma bibliothèque dans les quelques petits patrons pochette que j'ai j'ai un perfecto de dire une d'autres exactement c'est le perfecto lupin mes ressources sont donc mes patrons pdf mes patrons pochette je ne suis pas censé en acheter d'autres d'autant plus que la saison printanière et estivale arrive donc on va petit à petit abandonner les vestes et les manteaux bien que en avril ne découvre pas d'un fil donc bon jusqu'au 1er mai c'est un bonnet écharpe chaussette jusqu'au genou mais malgré tout à toulouse on a quand même du beau temps comme vous pouvez le voir aujourd'hui une pote elle est au moment elle m'a dit ce matin il fait moins de 20 donc voilà également j'ai quelques savoirs pour faire certains habits plus ou moins à mes dimensions sur mesure donc ça c'est bien des petits savoirs de modélisme de plus chez moi j'ai mon atelier de couture comme je voulais présenter vous le verrez dans le prochain bilan couture que je vous ferai depuis hiver 2022 j'ai décidé décidé d'aborder différemment la façon dont je réalise mes vêtements à l'époque donc ces dernières années ce que je faisais c'est que tiens ce vêtement est très joli ce patron est très joli je vais trouver un tissu je vais me le faire sauf que est ce que j'ai vraiment besoin de ce vêtement est ce qu'il ne va pas être de trop dans ma garde-robe est ce que je vais pouvoir le porter au quotidien ce sont des questions que je ne me posais pas je le faisais et puis point bas aujourd'hui j'ai décidé d'aborder les choses différemment avant chaque six mois donc ça veut dire printemps été que je réunis dans une seule saison automne hiver que je réunis dans une seconde saison donc avant chaque bloc de saison je me fais une planche à partir de patrons que j'ai déjà de tenue que je pourrais coudre et qui iraient ensemble je vais quand même vous spoiler un petit peu sur ce que je prépare depuis quelques semaines mais je vous montre un dessin que j'ai fait avec tous mes projets pour cet automne hiver je me suis dit voilà tu vas t'acheter des tissus et tu vas faire ces patrons et ce sera ta garde-robe automne hiver alors il n'y a pas beaucoup de vêtements je vous l'accorde mais tous sont censés bosser ensemble on reviendra plus tard sur ce que j'ai pu réaliser ce que je n'ai pas pu réaliser ce qui a été facile ou pas facile mais là voilà c'est pour vous montrer à peu près le type de mood board donc de tableau d'humeur mais c'est même plus qu'un tableau d'humeur c'est vraiment le type de planche que je voudrais et que je réalise avant chaque bloc de saison pour vraiment me dire ok ton objectif saisonnier c'est de réaliser tout ça si tu réalises autre chose à côté c'est bien mais l'objectif c'est de réaliser tout ça et donc ça me permet de le mettre pendant ce bloc de saison là et bien sûr pendant les blocs de saison futur mon but c'est pas de mettre 25 pièces à coudre parce que j'aimerais sur les années me constituer une garde-robe qui me ressemble pour ça il ne faut pas que je réalise tout en un an donc là il ya quelques pièces l'année prochaine il y en aura d'autres et petit à petit ça grimpera et je me constituerai une vraie garde-robe fait main hiver une vraie garde-robe fait main été je globalise saison été saison hiver dans l'été je mets le printemps dans l'hiver je mets l'automne évidemment à partir de ce moment là ce carnet de couture doit vraiment me servir non seulement à projeter les pièces que je voudrais me réaliser donc quel patron pour quel tissu est également et c'est là tout l'intérêt de faire ce carnet de couture pour quel look mon idée ce serait que les pièces que je que je me projette de me coudre avec d'autres pièces que j'ai déjà et donc petit à petit me créer des loups comme ça et dans l'idéal et c'est pour ça que je mets du temps à sortir mes bilans couture vous proposer des looks que à travers mes bilans il y a également des sessions où je vous propose une jupe par exemple cercle et bien peut aller une jupe cercle en laine peut aller avec tel haut tel haut tel haut et je fais les essais et je vous propose les looks et je trouve que ça a vraiment une dimension où on aborde réellement le sujet de la garde-robe en tant que tel parce que on n'est plus sur une pièce unique qui va avec seulement un haut seulement en bas on est vraiment sur une pertinence de collection et j'appelle ça d'ailleurs mais collection capsule et je suis en train actuellement de travailler sur ma collection ma collection capsule printemps été que j'ai j'ai toutes les pièces je suis en train de trouver les tissus petit à petit de préférence en upcycling évidemment on n'oublie pas mais des fois j'ai une idée très précise en tête de ce que je veux donc l'upcycling n'est pas toujours fausse possible en résumé créer ma garde-robe commencera donc par établir mes habitudes de vie comment je veux m'habiller et en fonction de ça quelle pièce je souhaite constituer que ce soit dans la saison hiver ou dans la saison été à partir de ces trois éléments j'établirai un carnet de couture qui me permettra de définir des objectifs à plus ou moins à long terme parce que si je me trouve bien dans ce rythme là et bien les six mois que je me suis donné pour réaliser des vêtements et ne pas en acheter même pas à Emmaüs et bien pourront s'étendre à un an qui pourra peut-être s'étendre à un an et demi à deux ans etc etc et dans l'idéal ne chouenter complètement l'industrie de la mode et surtout de la fast fashion et ne les acheter là-bas et n'acheter que chez Emmaüs des pièces essentielles que je n'ai pas le temps de me coudre ou que je n'ai pas la capacité matérielle de me coudre cette vidéo était donc un peu particulière parce que ce n'était pas une vidéo où on m'a vu réaliser des choses mais plutôt une vidéo où je me suis défini des objectifs où je vous ai également parlé bien sûr dans mes vidéos je ne vous pose pas forcément tout le temps des questions mais n'hésitez pas surtout je serai ravie d'échanger avec vous à travers l'espace commentaire n'hésitez pas à me dire comment vous vous consommez la mode comment vous voyez les choses comment vous aimez ou pas coudre ou acheter et nous discuterons ensemble il n'y a aucun problème je voudrais aussi quand quand je serai un peu plus sûre de moi et que vous serez peut-être dispo faire un live pour vraiment discuter avec vous discuter même avec des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment en couture et qui ne coûte pas mais vraiment discuter de vous quel serait votre garde-robe idéale vos besoins qu'est ce que qu'est ce qui se passe dans votre tête quand vous achetez un vêtement ou au contraire vous dites non celui là je le prends pas ça me plairait beaucoup parce que c'est vrai que nous n'avons que notre propre point de vue notre propre perception des choses et je trouve que c'est super agréable d'avoir celle de nos concerts et confrères évidemment donc pour ce faire n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire tout ce que vous souhaitez à ce propos et également ce que vous aimeriez voir de mon côté je vous recommande une vidéo que j'ai vu pas plus tard que hier d'ailleurs de jufe et de la couture j'adore ces vidéos je trouve qu'elle a vraiment un rythme et un style qu'elle donne qui est qui est très bien on ne s'ennuie pas du tout et où elle présente son carnet de couture dont vraiment je vais m'inspirer pour certaines idées parce que ça me correspond énormément la façon dont elle aborde les choses et j'ai trouvé que c'était aussi une bonne direction à se donner pour garder des objectifs en tête parce que comme je vous le disais dans une vidéo précédente moi me dire tu coups ça tel moi tu coups ça tel moi tu coups ça tel moi ça m'aide vraiment à être efficace et à garder le rythme de la couture et un rythme que j'aime sans pour autant me dégoûter évidemment sur ce je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt cette vidéo comme vous l'avez vu sortira en milieu de semaine parce que ce n'est pas une vidéo très longue et en plus c'est beaucoup du blabla donc il n'y a pas besoin de faire une grosse annonce pour qu'elle sorte le samedi parce que j'ai trouvé mon rythme en les sortant le samedi les vidéos donc je serais ravie également si jamais vous avez envie qu'on échange comme je vous l'ai dit n'hésitez pas je vais m'arrêter là au lieu de tourner et de boucler sur ce que je vous ai déjà dit je vous remercie beaucoup pour votre fidélité en tout cas ça me fait toujours autant plaisir de vous lire et je vous dis à très vite bisous